Europe 1, il est 8h35, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a d'abord cette photo. Cette photo effroyable, mais qu'il faut regarder en face, même si regarder ne suffira pas en fait. C'est la photo qui est en une du monde, deux soldats turcs qui soulèvent le corps d'un enfant pour le mettre dans un sac. Réfugiés, 300 enfants sont morts en Méditerranée depuis 5 mois. Alors pendant ce temps en France, on est toujours sur les débats dérisoires. Le Figaro, déchéance. Le congrès de Versailles aura-t-il lieu ? Libération, déchéance, stop. Et Jean-Jacques Hervoas en une d'aujourd'hui en France, nous irons jusqu'au bout. Enfin, il est beaucoup question du Front National. L'opinion, l'euro, cactus de Marine Le Pen avec ce dessin de cac. Marine Le Pen assise à côté de Florian Philippot devant les troupes rassemblées. En résumé, peut-on adopter un programme crédible sans perdre l'électorat crédule ? L'interminable feuilleton de la déchéance, Natacha. Mais oui, après plus d'un mois de tour, de détour, sur un débat filandreux, la situation politique est plus que jamais inextricable. Loi illisible, tranche Grégoire Bizeau dans Libération. Désastre pour Rémi Godot dans l'opinion. Tous parlent de calculs politiciens, de tours de passe-passe, de réécriture d'un texte trop tordu pour être honnête. S'il fallait un témoin de la profondeur du gouffre, séparant les cabinets ministériels du reste du pays, lance Sébastien Lacroix dans l'Union. Il faudrait retenir cette polémique absconce, dont tout le monde convient qu'elle n'aura aucun effet dans la lutte pour le djihadiste. Enfin, contre les djihadistes. Alors, vous choisissez de mettre de côté ce débat sur la déchéance pour vous intéresser plutôt à ce qui se passe dans les écoles. Oui, parce qu'à côté de ce débat lunaire, le dossier de l'Obs nous fait retomber sur terre. L'école défiée par la religion. Le journal publie une enquête menée auprès de 9000 collégiens des Bouches-du-Rhône, une sorte de thermomètre de la jeunesse. Première question. As-tu une religion et si oui, laquelle ? Pas de religion, 38,8%. Catholique, 30,4%. Musulmane, 25,5%. Es-tu fier de ta religion ? Oui à 49% pour les catholiques. Oui à 90% pour les musulmans. Et quand on entre dans les détails, en fait, on comprend les difficultés de l'école. Ceux qui croient que Dieu a créé les espèces vivantes et qui récusent donc la théorie de l'évolution sont 71% parmi les musulmans. 48% parmi les catholiques et seulement 5% parmi les autres. De même, les musulmans sont 53% à estimer que les livres et les films qui attaquent la religion doivent être tout bonnement interdits. Et ils sont environ 40% à partager l'idée que la femme est faite avant tout pour concevoir des enfants et les élever. Et puis, le sondage se termine par ceci. En cas de conflit entre la loi et la religion, 68% des collégiens musulmans choisissent les principes religieux. Alors l'article raconte le dialogue entre les élèves et leurs professeurs, l'attitude de plus en plus dévote de ces gamins qui n'imaginent pas se marier avec quelqu'un d'extérieur à leur communauté et dont la phrase récurrente est « ça se fait pas ». Des élèves qui glanent sur internet la certitude que le nom d'Allah est apparu dans les vagues après le tsunami de Fukushima ou qu'une jeune fille a été changée en kangourou parce qu'elle avait blasphémé, photo à l'appui. On pourrait se réjouir que l'Obsdresse ce constat, espérer qu'il posera les bases d'une réflexion sur une religiosité devenue obscurantiste et identitaire. Mais on pourrait aussi ressortir les articles parus quand le rapport Aubin, en 2004, alertait sur les mêmes phénomènes. Stigmatisant, non scientifique. Et oui, hélas, il ne faut pas voir trop tôt. De la censure au cinéma. Oui, parce que là aussi, le problème se pose. On trouve dans Le Parisien ou Le Figaro des articles sur la décision d'interdire désormais au moins de 16 ans le film de Lars von Trier, Antichrist, sorti pourtant en 2009. Alors dans Le Parisien, on s'attache surtout au profil intégriste de l'association Promouvoir. Mais pour autant se pose la question du sens de cette censure. En ligne de mire, le film Bang Gang qui montre des scènes de sexe entre adolescents et qui a déjà été interdit au moins de 12 ans. Le Parisien raconte que la réalisatrice ne comprend absolument pas la démarche de remise en cause de son film. « Je m'intéresse à la sexualité du point de vue de l'intime, dit-elle. Si on compare ces scènes aux images incroyablement crues que l'on trouve sur Internet, mon film, c'est le monde des bisounours. » Eh ben oui, puisqu'il y a pire sur Internet, après tout, les gamins de 12 ans peuvent bien regarder. Le journalisme qui prend son temps à présent, Natacha. Oui, ça c'est pour se rassurer. C'est pour ceux qui aiment le reportage, l'enquête, le temps long. Bref, ce que pouvait être le travail journalistique avant les chaînes d'information continue et les alertes smartphone. Eh bien pour cela, il existe un site Internet en forme de havre de paix. Il s'appelle Ulysses. Il propose des articles comme des récits dépaysants, profondément humains. Ça va des combattants Kurdes d'Irak aux méthodes pour se préparer au tourisme spatial. C'est une fenêtre sur le monde. Vous y apprendrez comme un poncho villa en 1914 avait signé un contrat d'exclusivité avec un studio hollywoodien pour la retransmission de son combat révolutionnaire. Vous découvrirez Deep Dream, le générateur d'hallucinations numériques de Google. Bref, vous vous apercevrez que le journalisme, ça existe encore. Un dernier débat pour finir ? Oui, parce que le journalisme, ça sert à faire émerger les grands débats. Libération nous signale ce qui agite le sport aujourd'hui. Alors, faut-il autoriser le port du Bermuda au golf ? Pas dans les compétitions, évidemment. Ça, ce serait trop. Non, non, seulement à l'entraînement, c'est déjà un problème. Et enfin, cette question cruciale. Faut-il forcer les fédérations sportives australiennes à faire voyager les femmes en business class comme les sportifs hommes ? Oui, parce que la question se pose. Ça n'est pas sûr. Enfin, visiblement, il y a beaucoup de questions qui se posent dans nos écoles, par exemple, et qui risquent de bousculer nos évidences. Les femmes doivent-elles faire du sport, finalement, ou rester à la maison et faire des enfants ? La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Retour demain. A demain, Natacha. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.